Bonjour à tous, Grégory Logrand, je suis responsable d'un département où on vend toute la partie commerce et de range sur le domaine B2B. Donc là je vais plutôt vous partager un retour d'expérience sur mes fonctions d'avant. On avait commencé à mettre en place une démarche autour de l'agilité en embarquant l'ensemble des métiers que l'on pouvait avoir chez Orange. Donc retour deux ans, pas plus de deux ans en arrière, deux ans et demi en arrière, je m'occupais d'un service qui s'appelait Orange Business Lunch. C'est la marque de relations clients sur le domaine B2B. Il y avait une marque très forte qui s'appelle Orange et moi de relations clients sur le domaine grand public. On voulait répliquer ce mode de fonctionnement avec les spécificités du domaine B2B. Donc ce qu'on entend par B2B chez Orange, c'est les entreprises qui ont des contrats avec Orange Business Services notamment, des gestionnaires de flotte qui vont nous acheter 1000, 2000, 5000 cartes SIM et téléphones avec. Et comment est-ce qu'on facilite la vie à la fois des gestionnaires et des utilisateurs de ces terminaux et de ces services télécoms-là. Donc on est parti d'un constat, il y avait à l'époque, on cherchait à dynamiser un petit peu toute la partie relation client. Sauf que on voulait dynamiser la relation client, mais on était très très loin du client. Peu de feedback, pas forcément un dispositif d'écoute très proche du client pour faire évoluer et concevoir nos produits. On avait une roadmap qui était très très top-down, alors je vais dire pilotée par l'audience. Est-ce que l'audience est un capier intéressant pour nous finalement ? Donc voilà, remise en question également. On avait deux équipes de délivreries qui étaient pas synchronisées. Une équipe qui gérait plutôt la partie application mobile, donc iOS, Android, BlackBerry à l'époque. Une équipe qui délivrait du site web mobile avec, quand on dit des équipes, c'était vraiment deux verticales, avec ses propres chefs de produits, ses propres chefs de projets, ses propres développeurs. Idem de l'autre côté, pas de synchronisation, pas de partage, pas de clients au centre. Une gouvernance très complexe. Ça c'est un gros sujet, on avait plein d'entités différentes, des marketing group, des gens de la Strat, des gens de la recherche du développement, des opérationnels d'Orange France, d'Orange Group, enfin bref. On n'avait pas de lien entre tout ça, pas de partage d'enjeux, pas de but et de sens collectif à la démarche. Une méthodologie très, très, très cycle en V. Une équipe avec un très, très, très grand V majuscule, avec une échelle de temps qui va du six mois à un an. Et une autre équipe avec un plus petit V, mais qui reste un V à l'auteur du deux, trois mois en termes de délivreries. Fort de tout ça, on s'est dit, comment est-ce qu'on fait pour améliorer les choses ? Une des premières choses qu'on voulait améliorer, c'était l'alignement collectif et la meilleure capacité à travailler ensemble. Du coup, ce qu'on a changé, c'était vraiment se dire, nous on a des envies, des croyances, mais au final, ce n'est pas nous qui utilisons le produit. Donc essayer de se rapprocher vraiment du client, l'embarquer, l'écouter, comprendre leurs besoins, aller auditer nos clients gestionnaires, nos clients utilisateurs, pour voir qu'est-ce qu'eux ils attendaient, la démarche. Le deuxième point est très très important, c'était donner un sens commun aux équipes. Donc, plutôt que d'avoir des initiatives très locales, avec une démarche très top-down qui tombe de l'organisation, comment est-ce qu'on faisait de l'empowerment des gens, comment est-ce qu'on les mettait en marche pour co-construire une vision cible, se dire, dans deux ans, dans trois ans, où est-ce que l'on veut aller ? Et, ce qu'on peut malheureusement, entre guillemets, on n'est pas autonome, c'est comment on s'assurait d'avoir les moyens pour mettre ça en œuvre. Alors dans les moyens, c'est largement au sens moyen d'entreprise, c'est cash, c'est people, c'est finance, tout ce que l'on peut imaginer qui va permettre de concrétiser une initiative projet. Et surtout, de convaincre le management de se dire, on a fait des choses par le passé, ça ne marche pas, on va essayer de créer quelque chose de beaucoup plus collectif, on remet le client au centre et on repart d'une feuille blanche, quitte à ce que les premières itérations de la feuille blanche, on ait unitairement moins de choses peut-être que ce que l'on avait avant, mais qu'on garde le train de où est-ce qu'on doit aller, où est-ce qu'on partage la direction globale et dans quel sens on va. Donc ces premières démarches qu'on a mises en place, c'était la partie de design thinking, en alliant vraiment, alors je reprends tout à l'heure ce que mon prédécesseur a pu présenter, la partie viabilité, la partie pure business, on reste une entreprise, il faut quand même qu'on dégage de l'argent, la vision utilisateur, dans quelle mesure notre produit va correspondre à ses besoins, va être intéressant pour lui, dans quelle mesure il va pouvoir y retourner également, et la partie technologique, et plutôt la capacité à réaliser. Du coup, dans cette démarche-là, on a essayé de prendre globalement en compte le mode de fonctionnement de l'entreprise, comment l'entreprise fonctionne, c'est quoi les processus en termes de l'entreprise qui font qu'entre l'idéation et la réalisation, il y a plein de choses qui se passent. Donc, pour donner un petit peu la timeline de à partir de quel moment on avait commencé à travailler sur le sujet, donc là c'était en avril 2016, pour commencer à avoir les premiers délivrés, on va dire quelques mois plus tard, mais on était vraiment dans cette petite phase-là. Donc, volontairement d'empruntation, je rappelle cette timeline-là pour montrer à quel niveau je suis dans ce retour d'expérience. Toute cette partie, cadrage, organisation, donc c'est comprendre l'organisation dans laquelle on est venu, c'est quoi nos contraintes, c'est quoi les marges de manœuvre que l'on peut avoir dans cette organisation, et comment on présente, on fait adhérer à la démarche qu'on voulait mettre en place, l'ensemble du collectif Orange. Dans cette phase-là, on a travaillé énormément sur la partie organisation, mais également sur la partie processus, quelles sont les contraintes intrinsèques à chaque entité, quelles sont les marges de manœuvre RH que l'on peut avoir, quels sont les rituels de gouvernance, les rituels budgétaires, qui vont nous permettre d'affancer et d'être légitimés aussi vis-à-vis de l'organisation. Et enfin, une autre approche, donc là on commence à penser à la sienne, sur la partie outillage. Globalement, on a... Ah, s'il y a toujours un retour, mais c'est bon. Globalement, comment est-ce que l'on met, on partage et on définit collectivement les outils qui seront utilisés par la future équipe ? Donc, outils au sens très très large du terme, et outils de communication, outils de délivrerie, outils de réalisation, outils de partage, de design, enfin tout ce que l'on peut imaginer, qui vont permettre à l'équipe d'avoir un support pour être plus efficace. Alors, quand je dis équipe aussi, ce qui est important de voir, on avait un collectif qui était très varié en termes de mode de fonctionnement. On avait des collaborateurs internes, des collaborateurs internes à Orange France, à OBS ou à Orange Group. On avait des personnes qui étaient en prestation de service chez nous. On avait également des fournisseurs au sens propre du terme, il y a des personnes qui étaient pilotées avec du delivery, on avait des choses qui étaient externalisées. Donc, c'est comment aligner tout le collectif. Cette démarche-là, on l'a fait en onboardant tout le monde, parce qu'on peut avoir des impacts contractuels avec les fournisseurs, on change la façon de travailler. Donc, c'était vraiment essayer de s'ouvrir au maximum sur le futur terrain de jeu, comment on embarque l'ensemble des acteurs dans ce terrain de jeu-là, et on fait en sorte d'avoir dès le début une mayonnaise qui prenne. La partie organisation et processus, pour schématiser très globalement l'issue de nos différents workshops, on s'est aperçu qu'il y avait deux leviers d'information, ou deux créateurs de formation qui allaient alimenter notre produit. C'était les nouvelles offres imaginées par les différents marketing de la maison. Le deuxième point, qui était la capacité intrinsèque de chaque équipe à écouter les besoins du client et à améliorer systématiquement le produit livré. La démarche MVP, on enrichit, on écoute, on mesure, on fait évoluer, on continue à mesurer. Pour traiter ça, là où à la base, on s'était plutôt dit, on va faire une équipe agile, finalement, en base de workshops, d'échanges avec l'ensemble des acteurs, on s'est plutôt dit, non, finalement, il faut qu'on ait deux équipes différentes et chacune ait son sens et également une masse, je vais dire, ni trop grosse, ni trop petite, où ça crée un vrai collectif et où les équipes sont multicompétentes. C'est-à-dire que dans chaque équipe, l'objectif, c'est que l'on ait une personne qui porte le client, qu'on ait un product owner, que l'on ait un lead tech, qu'on ait une personne qui soit capable de faire de la méditation, qu'on ait les exploitants, enfin, les ops embarqués, qu'on ait les designers, que l'on ait les UX, les UI, etc., etc., pour créer une équipe qui soit dans la capacité de s'organiser, d'ajuster ses modes de fonctionnement intrinsèques pour s'améliorer en fonction des compétences de chacun, des savoir-faire, etc. Une autre, on va dire, équipe, je vais faire une métaphore avec la shit umbrella, enfin, vraiment, c'est un terme américain, le parapluie à crottes, on va être assez poli, c'est comment est-ce qu'on est capable de protéger l'équipe vis-à-vis de tout le reste de l'organisation et de toutes les choses qui arrivent autour. C'est quelque chose qui est assez important parce qu'une des clés dans l'agilité, c'est quand même de rendre légitime le product owner, du coup, de façon à ce que lui puisse avoir également sa légitimité vis-à-vis de l'équipe et sa légitimité vis-à-vis de l'organisation, mettre en mouvement le collectif et s'assurer que la force de l'organisation, globalement, n'écrase pas l'équipe et ne nuit pas à sa créativité et à son mode de fonctionnement. Donc, dans cette petite équipe-là, il faut voir cette équipe-là comme réellement au service des deux autres équipes. L'enjeu, c'était d'instruire toutes les phases en amont. Est-ce que réellement cette idée-là qui vient de l'organisation fait un sens pour nos clients ? Donc, dispositif d'écoute très proche des clients. Est-ce qu'on a les capacités à réaliser derrière ? Si oui, quand ? Et sinon, qu'est-ce qu'il nous faut pour le faire ? Et la capacité aussi à dire non, on ne fait pas ça, ça ne fait pas de sens pour nos clients. Dans la partie outillage, on a eu la chance de pouvoir convaincre l'organisation, sens large du terme. Alors, acheteurs, management, financiers, enfin, toutes les choses qu'ils font dans une grande boîte, c'est des fois moins facile de travailler que dans une petite start-up, on a l'automité pour choisir les différentes choses. Nos différents fournisseurs, les différentes personnes qu'on avait en assistance technique chez nous, plus également nos collaborateurs, ont fait remonter pas mal de besoins de différents outils sur la partie communication, sur la partie tracking, et notamment, alors, j'irai confluent, j'y reviens juste après, il faut d'abord prendre les autres. Donc, sur la partie une vision qui est plutôt comment, est-ce qu'on se met dans une démarche de partager de l'UX et de l'UI à l'ensemble des personnes, en mode SaaS, de façon que ce soit simplement et facilement partageable à l'ensemble des acteurs. La partie Slack, idem, c'est comment est-ce qu'on arrive à avoir moins de mails, c'est quand même aussi un sujet, et comment est-ce qu'on fait facilement communiquer et partager des informations rapidement à un ensemble d'acteurs qui sont pas forcément sur notre réseau avec nos contraintes d'infrastructures. Plus, une des forces de Slack également, qui était comment est-ce qu'on est capable de partager de l'information qui sont issus d'un écosystème d'outils différents. Alors, de tracking, d'avancement de réalisation de diagrammes, d'outils internes, de tests, etc. Les équipes ont plébiscité le couple Jira-Confluence, donc on a eu différents retours d'expérience. À la base, moi, je connaissais plutôt Jira comme un simple bug tracker, ce qu'il était il y a très très longtemps. Et on a eu la chance d'avoir des bons retours d'expérience de différents collabs qui nous disaient, non, on l'utilisait plutôt comme un moteur de workflow, comme comment on modélise nos processus, comment est-ce que ça nous aide en quotidien. On avait une personne qui avait également pu utiliser la partie, alors à l'époque, c'était le Jira Agile, de mémoire le nom du produit, qui nous permettait, enfin, qui permettait d'instancier les rituels et les différentes avancées de l'équipe dans un outil. Et la partie Confluence, vraiment, sur la partie partage d'informations, Wikilike, capitalisation de toute la connaissance de l'équipe projet. Je reviens à la partie de design thinking. Donc, une fois qu'on avait fini le cadre dans lequel on allait pouvoir travailler, les différents outils, les modes de fonctionnement, donc nos processus, là, on a commencé à s'attaquer dans le fond du sujet qui était la définition du produit cible. Donc, je suis très focus sur les différents d'ateliers. La design thinking a une force qui est la phase de mobilisation, de partage et de création d'un sens commun. On avait beaucoup d'acteurs, de mémoire, on ne devait être pas loin de 35 ou 40 personnes dans la phase de design thinking. Donc, à la fois, la future core team et les parties prenantes ont émergé de cette phase-là 95 idées. Donc, ça a été quand même riche. Donc, c'était deux fois deux jours, de mémoire. 27 concepts différents, plus 4 services. On a fait également ensuite des tests utilisateurs par rapport aux visions cibles et aux insights, aux différentes idées qui ont été remontées par le collectif que l'on avait. L'objectif, c'était de faire le match entre ce que le business ou ce que intrinsèquement Orange et nos collaborateurs arrivait à faire ressortir comme étant intéressant versus « Oui, mais moi, en tant que client, qu'est-ce qui m'intéresse réellement ? Qu'est-ce qui va faire que je vais adopter le produit ? » Et une des choses également qui était importante pour nous, c'était de définir collectivement dans la phase de design thinking une sorte de claim, quelque chose dans lequel l'équipe puisse se retrouver en termes de vision. Une petite phrase qui résume un petit peu « Qu'est-ce que l'on veut faire ? C'est quoi notre vision ? C'est quoi notre target, notre North Star ? » pour rebondir sur la présentation d'avant, qui était du coup un accompagnement sur mesure et proactif dans une situation mobile professionnelle. Ça paraît un peu verbeux comme ça. Il y a des mots clés très forts dedans. C'est la partie accompagnement, care, écoute, empathie. La partie sur mesure, les clients ne voulaient pas quelque chose qui soit générique, d'avoir quelque chose qui soit approprié à leurs contraintes. Adresser un client comme Total avec 50 000 lignes ou un client comme une petite pro-PME avec 20 lignes, il n'y a pas les mêmes contraintes en termes du week, ça ne va pas se décliner de la même façon. Donc prendre un petit peu tout ça en compte. La partie proactif. En go, les clients nous disaient « Moi, je suis gestionnaire de flotte, je m'aperçois à la fin du mois que mes collaborateurs ont fait du hors forfait, aucun moment vous leur avez dit. » Donc voilà, c'est comment on accompagne là-dessus, comment on met en place des dispositifs proactifs d'information vers le gestionnaire et vers l'utilisateur, toujours sur de l'accompagnement pour augmenter la satisfaction de clients. C'était ça vraiment notre enjeu final. De cette phase du design thinking, on a eu 3 grands principes qu'on a pu faire ressortir à partir de toutes les idées et des concepts qui ont été déclinés par l'équipe et par les clients. Le premier, c'était toujours joignable. Le client disait « En gros, moi, j'ai une vraie peur, c'est de perdre ma connectivité. » La deuxième qui était « Jamais sans mes données. » Pareil, ma connectivité, c'est bien, mais si je n'ai pas les informations que j'ai pu capitaliser et y avoir accès au moment où j'ai envie, je perds quelque chose. Et la partie plus efficace en mobilité. Donc, nos clients sur la partie B2B, c'est beaucoup de clients également qui ont des effectifs à travers le monde, qui font des déplacements, qui prennent le train, l'avion, etc. Qui dit avion dit roaming, dit peur du hors forfait, dit maîtrise des coûts. Comment on rassure et quels dispositifs on met en place pour rassurer les clients là-dessus ? Et de ces trois concepts-là, on s'est dit, pour notre MVP, on va prendre quatre choses assez pragmatiques sur lesquelles on va travailler pour démarrer cette première approche, ce nouveau mode de travail, s'assurer aussi que les équipes puissent mettre en œuvre, essayer et apprendre très rapidement en délivrant des choses, des premières choses. Donc, la première chose, c'était tout ce qui était au vol, perte ou la casse du mobile. Les clients disaient en gros, moi je suis pro, si je n'ai plus mon mobile, c'est catastrophique. Qu'est-ce que vous faites en tant qu'Orange pour me rassurer sur un processus de remplacement, voire être ultra réactif dans certains cas ? Et également, si je suis à l'étranger, qu'est-ce qui se passe ? La partie coupure de réseau, ou réseau qui bagote ou réseau inaccessible. Comment, dans quelle mesure vous avez la capacité à me proposer une solution quand il n'y a pas de réseau d'endroit donné pour retrouver de la connectivité ? Le troisième point sur la partie déplacement à l'étranger, rester joignable, maîtriser les coûts et en amont du déplacement, quand je vais aller dans tel pays, qu'est-ce que j'aurai le droit de faire ? Qu'est-ce que ça va me coûter ? Et puis, être sûr qu'en arrivant dans ce pays-là, j'aurai une couverture. Et l'usage au quotidien, là c'est quelque chose qui a remonté beaucoup de... plutôt des pro-PME sur la partie accompagnement. Et comment, vous en tant qu'Orange et en connaissant le monde B2B, vous allez pouvoir m'aider à être plus efficace ? Alors, efficace au sens large du terme, c'est gagner du temps versus mes processus télécom, gagner du temps sur des cinématiques, je vais dire par exemple de changement du mobile, de mobile cassé, de problèmes d'assurance, etc. Je vais accélérer cette partie-là, c'est l'illustration des trois grands principes qu'on a vus et de toutes les futures, on va dire, user stories qui allaient en décliner. On a eu beaucoup de matière. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'on commence à avoir une matière hyper concrète pour alimenter le futur backlog. Et donc, ce qui va nous permettre derrière de dire, voilà, dans le MVP, on va plutôt prendre ça, 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 et commencer à bâtir dessus. Donc, sur le MVP, on a pris une approche, ce que j'expliquais en tout début, de se mettre en capacité de faire peut-être moins par rapport à ce qu'on avait avant de repartir sur cette feuille blanche, mais mieux, et de façon plus raisonnée, raisonnable, et surtout en écoutant ce qui avait vraiment du sens pour le client. Donc, on avait nos processus qui ont été définis, on avait le MVP, notre backlog qui est alimenté, il n'y avait plus qu'à réaliser. Donc, cette partie, il n'y a plus qu'à. Donc, en termes de timing, on se retrouve trois mois à peu près, un peu moins de trois mois parce qu'on était à ce niveau-là. Donc, une, deux, trois, ici, trois, quatre, quatre mois. Ce qui était vraiment mettre l'équipe ensemble pour commencer à réaliser et à éprouver les premières choses. Donc là, c'est là où je vais faire un petit zoom sur la partie plutôt outils Atlassian. Le premier outil qui nous a vraiment aidé, c'est la partie confluence sur tout ce qui était partage d'informations. Et notamment, je vais même aller un point plus loin, du partage d'informations mises à disposition sans polluer l'ensemble des acteurs. Donc, dans la core team, alors quand je dis les core teams, donc les trois petites équipes, si chacun communique tout le temps ce qu'il fait par mail, etc., parce qu'on était sur des sites distants en plus, on se retrouve avec une palanquée de mail, ça devient très difficile quand même à suivre et être efficace. Donc, l'enjeu de confluence, c'était aussi de limiter ça, au-delà du partage de documents, du partage d'informations, on va dire. L'avantage de confluence aussi, ça permettait de rappeler et d'afficher à tout le monde c'était quoi les rituels de l'équipe, ses engagements, et de partager à chacune des équipes, grosso modo, les rituels de la semaine. Alors, à l'époque, l'équipe souhaitait partir en Scrum sur une désitération de deux semaines, et de partager quels étaient les différents ateliers, à quel moment, de quelle équipe, encore une fois, dans l'objet de transparence et globalement de partage avec l'ensemble des acteurs que l'on pouvait avoir. La chose qui nous a pas mal aidé aussi dans Confluence, c'est la partie rétrospective. Donc, il y a des templates rétrospectives qui sont très appréciés par l'équipe, qui mettent vraiment le pied à l'étrier avec qu'est-ce qu'on a fait de bien, qu'est-ce qu'on doit améliorer, et puis toutes les actions qu'on en tire avec les porteurs et les due dates. Ça permet, enfin, ce template-là aussi force un petit peu l'équipe à se dire, on est dans une marche de rétro, et en rétro, on peut avoir aussi le symptôme de la feuille blanche, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on attend de moins en rétro. Donc, ça permet de rappeler qu'on doit afficher les choses qu'on marchait, les partager, mais également les choses sur lesquelles on s'améliore, et derrière, d'en définir les plans d'action, les suivre, et s'assurer que pour les rétro d'après, on ait bien le temps de mettre en place les actions dont on a besoin. Et aussi, ça permet à l'équipe d'afficher les actions qui sont extrinsèques à l'équipe. Alors, je reviens sur la structure de facilitation qu'on avait mis en place. Un des rôles qu'on avait, c'était de pouvoir prendre en compte toutes les douleurs de l'équipe sur lesquelles elles n'avaient pas la main. Donc, des douleurs qui étaient plutôt soit à leur périphérie, soit bien au-delà, pour nous pouvoir les traiter et s'assurer qu'on facilite leur travail au quotidien. Ensuite, la partie de Jira. En quoi ça nous a permis d'être efficace ? Ça nous a permis de décliner nos différents processus. Donc, je disais tout à l'heure, les équipes de delivery, donc les deux équipes vraiment agiles, elles avaient choisi de partir toutes les deux en mode Scrum, sur des... Alors, au début, sur des temporalités différentes. Une équipe était sur trois semaines, une sur deux. Pour après, elles ont voulu changer. Mais, voilà, chaque équipe avait été autonome sur c'est quoi la durée de l'incrément avec lequel moi je suis à l'aise. Ça nous a permis de modéliser ça. Ça nous a permis aussi de modéliser l'ensemble du processus de l'idéation jusqu'à la création. Ce que j'ai appelé les modes exploratoires. Donc, en gros, c'était tout ce que l'on récupère de l'organisation, des différentes entités marketing. Comment on s'assure que, d'un point de vue macro, ça fait du sens. Comment on s'assure d'avoir le temps de le faire tester à nos clients en amont. Comment on s'assure qu'il y a un gain business derrière. Comment on s'assure qu'on a la capacité de le faire. Donc, ce qui nous permettait d'avoir aussi une transparence vis-à-vis de l'équipe, vis-à-vis de tout ce qui arrivait sur, voilà tout ce qu'on a dans le pipe en amont. Voilà les choses qu'on a traité qui ont de la valeur. Voilà les choses qui ont été appréciées par nos clients. Les choses qui ne l'ont pas été, qu'on abandonne. Et celles qui vont permettre de rentrer ensuite dans les phases de délivrer. Ça permettait d'avoir, d'embarquer différentes temporalités. Puisque finalement, les équipes en délivrer Scrum, elles avaient leur capacité de livrer toutes les deux semaines. Qui se met dans une certaine dynamique hyper efficace. Mais en même temps, c'est difficile de sortir la tête de l'eau, de souffler, de prendre du recul. Donc, ça permettait aussi de partager l'ensemble du processus de l'avancement. pour que chacun puisse comprendre, au-delà de ces deux, trois sprints, et des choses qui vont arriver dans ces trois sprints-là, qu'est-ce qui va arriver à trois mois, à quatre mois, et les sujets en cours d'exploration sur lesquels, demain, après-demain, on va travailler. Ah, un point que j'ai oublié, tout en bas, sur la partie bottleneck. Ce qui était extrêmement intéressant pour nous, ça nous a permis d'identifier les différentes phases, et du coup, les différents types de profils qui étaient nécessaires à la réalisation et à l'avancement. Par exemple, on avait pu s'apercevoir, à un moment donné, que sur la partie UX, on avait des choses qui grossissaient, qui grossissaient, qui grossissaient. Ça permet d'identifier à quel endroit on doit aussi injecter, entre guillemets, de l'énergie. Dans notre cas, on avait dû recruter un nouvel UX pour aider la structure, pour mieux délivrer. Et l'enjeu aussi de ça, c'est d'arriver à un collectif qui soit équilibré. Souvent, quand on a des bottlenecks, c'est là où on commence à avoir des tensions, des gens qui sont mal à l'aise à l'extérieur, parce qu'ils disent « j'avance pas à cause de telle... » Des fois, le pire, c'est telle personne, elles n'ont pas forcément telle fonction. Alors que finalement, c'est plutôt une histoire de bande passante ou de ressources, et d'alignement de la capacité à produire. Là, c'est focus purement sur chacune des équipes, donc chacune avait son propre board Scrum pour suivre son avancement, donc chaque PO avait sa vision, chaque Lead Tech également, chaque développeur également. Ce que je trouvais moi également très très bien, c'est la souplesse du produit. C'est-à-dire que les équipes ont vraiment pris le produit comme on a nos modes de fonctionnement, on configure le produit pour s'adapter à nos modes de fonctionnement. Alors que certains outils, des fois, sont plus difficiles, on va dire, à paramétrer par rapport à nos modes de fonctionnement, les équipes doivent plutôt s'aligner sur la façon dont le produit a été conçu. Ça, c'est quelque chose qui a été vraiment apprécié des équipes, et ce qui nous a permis, du coup, d'avoir aussi des spécificités. C'est-à-dire que chaque équipe, en fonction des compétences, de ses modes de fonctionnement, de l'éloignement géographique, de plein de choses, avait ses propres spécificités, qui leur permettaient d'être à l'aise. Donc, du coup, deux ans plus tard, la chose qui était intéressante globalement, c'est que la mayonnaise, elle a très bien pris, donc ça vient au-delà des outils, c'était plus globalement la démarche d'agilité dans laquelle on s'était mis. Mais moi, ce que je retiens, c'est que l'outil a été plutôt poussé par les équipes. Donc déjà, à condition de changement, elle est quand même beaucoup plus facile. Les gens sont moteurs, ont envie de faire, ils ont poussé le produit, donc ils sont aussi vachement plus impliqués et mobilisés. La partie, ce que j'ai appelé modélisation de workflow, c'est ce que je disais juste avant, qui était, globalement, on a nos modes de fonctionnement, on a pris le temps de les comprendre, de les définir, de les améliorer, autant que l'outil nous aide à illustrer ou à mettre dans une démarche plus engageante vis-à-vis de ses modes de fonctionnement, mais que ce ne soit pas lui qui nous casse toutes les choses qu'on a pu mettre en place. Il y a de l'humain derrière, changer des modes de fonctionnement, ça peut être compliqué. Là, on a plutôt un outil qui est vraiment au service de l'équipe. C'est une des valeurs que j'aime beaucoup dans cette suite d'outils-là. La partie que Jira n'est pas un simple bug tracker. Moi, ce que j'apprécie, c'est tout à l'heure les différentes phases, le fait de voir là où on a potentiellement plus de charges que d'autres, plus de temps de réalisation que d'autres, c'est la capacité du coup, les métriques que peut fournir Jira, sur là où l'équipe est bonne, là où l'équipe n'est moins bonne, et la capacité du coup à s'améliorer derrière. C'est-à-dire que ça permet intrinsèquement à chaque équipe d'avoir sa vision de delivery, son burn down, etc. Mais ça permet aussi globalement au niveau de l'activité de se dire, « Tiens mince, finalement, entre la phase d'idéation et de réalisation, on a encore un temps qui est trop long. Comment est-ce qu'on optimise ça ? Comment est-ce qu'on pose le stylo ? On se prend une journée tous ensemble, toutes les équipes. Comment on travaille collectivement sur quelque part mettre plus rapidement encore dans les mains du client quelque chose, même si c'est moins mûr, mais ne serait-ce que pour apprendre et avoir de la data ? » Alors nous, au-delà du coup de la partie, on va dire plutôt outillage globalement, l'outil nous a permis de suivre l'évolution de la maturité des équipes. Au début, on avait plutôt une équipe de delivery qui était orientée à apps, une équipe plutôt web, pour faire simple. On s'est aperçu aussi des limites de fonctionnement, alors ce que j'appelais en mode front-team. Et finalement, au fur et à mesure, on s'est aperçu que ce mode de fonctionnement n'était plus adapté. Donc on a changé. C'était avant que je change, donc c'était en décembre l'année dernière, de mode de fonctionnement. Pareil sur une démarche de co-construction de l'équipe. On a des choses qui ne marchent pas aujourd'hui, on a des choses qui marchent bien. Qu'est-ce qu'on veut garder ? Qu'est-ce qu'on veut améliorer ? Toujours dans cette logique quelque part d'amélioration. Et là, on avait des choses à dire verticales par type de canal client. Finalement, l'équipe a souhaité casser tout et se dire comment est-ce qu'on se rapproche encore plus du client en termes de mode de fonctionnement. Et du coup, on est passé en mode feature team, donc avec toujours deux équipes, mais qui étaient plutôt alignées sur une dimension business. Une qui était comment est-ce que je traite toutes les activités core business, donc tout ce qui est lié à l'activité propre opérateur, on va dire le niveau zéro de la pyramide de Maslow des besoins de nos clients, pour faire simple. Mais s'assurer que ça, on le fait de façon irréprochable, voire exemplaire. Et l'autre équipe sur ce qu'on appelait les services à valeur ajoutée. Donc toutes les petites choses, les petites cheeries on the cake que nous demandent nos clients sur l'assistance, la réparation du mobile en temps réel, je suis à l'étranger, vous m'envoyez un chronopost sous 12 heures pour avoir un nouveau mobile parce que je l'ai cassé, avec une nouvelle sim, etc. Donc ça permettait d'avoir deux nouveaux claims, donc on a changé les modes de fonctionnement, les personnes se retrouvaient dans différentes équipes, des équipes qui étaient encore plus mixtes qu'avant, parce qu'avant on avait des équipes qui avaient une spécialisation web et d'autres apps. Là dans chaque équipe, tu te retrouvais avec l'ensemble des compétences, que ce soit de l'apps, du mobile, du bac, de l'UX, de l'UI, etc. Donc ça a permis de mettre encore en mouvement l'équipe, de façon encore plus proche du client. Et là où ça a été « facile », c'est qu'on a pu facilement, dans le Jira, changer les configurations qui vont bien, s'encasser tout ce qu'on avait avant, c'est-à-dire garder la connaissance qu'on avait, les métriques qu'on avait, en créant des nouvelles équipes dedans, en créant une nouvelle vélocité, une nouvelle équipe, une nouvelle vélocité, une nouvelle façon de faire également. C'est là où ça a été plutôt aussi bien perçu, c'est qu'au-delà des impacts sur l'humain, finalement, on n'a pas eu en plus un impact technique, en tout cas sur les outils au support des processus à réaliser. Là où c'était extrêmement intéressant, qui était quand même notre leitmotiv de base, qui était l'augmentation de la satisfaction client, enfin même de la promotion, parce qu'on est plutôt sur du CNPS. On était plutôt à moins 30 quand on avait démarré l'initiative, qui était assez, on va dire, pas très très bon. Deux ans après, on est à monter à plus 20. Donc le Net Promoter Score, je ne sais pas si vous êtes à l'aise, on ne mesure pas juste la satisfaction client, on prend en compte uniquement les clients qui sont très satisfaits. Donc les clients qui vont recommander l'écosystème ou la marque qui est derrière. Et d'un point de vue business, qui découle de la satisfaction client, c'est pour ça qu'on a très focussé sur la satisfaction client. On a eu un taux d'adoption, un taux de récurrence d'usage qui a été très très fort, et on a multiplié le chiffre d'affaires par 20, issus de l'écosystème business angel. Donc d'un point de vue commercial, ça a été aussi un gros succès, qui nous a permis d'aller plus loin et de continuer dans cette démarche-là. Voilà. Et du coup, c'est la fin. J'espère que j'ai tenu le timing, j'ai essayé d'être rapide. Applaudissements Merci.